Musique Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenue ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'ont sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. La première phrase de ce texte est redoutable. « Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Comment entendre cette phrase ? Resterait-il donc des souffrances à subir par le Christ ou par nous pour faire bonne mesure, en quelque sorte ? Apparemment, il reste des souffrances à subir, puisque Paul le dit. Mais ce n'est pas pour faire bonne mesure. Cela ne découle pas d'une exigence de Dieu. C'est une nécessité malheureusement due à la dureté de cœur des hommes. Ce qui reste à souffrir, ce sont les difficultés, les oppositions, voire les persécutions, que rencontre toute entreprise d'évangélisation. Jésus lui-même l'a dit clairement à plusieurs reprises, avant et après sa propre passion et sa résurrection. À ses apôtres, il avait dit « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour, il ressuscite. » Et après sa résurrection, il l'expliquera aux disciples d'Émmaüs « Ne fallait-il pas que le Christ souffre et tout cela pour entrer dans sa gloire. » « Et ce qui fut le sort du Maître sera celui de ses disciples. » Là encore, il les a bien prévenus. « On vous livrera aux tribunaux et aux synagogues. Vous serez roués de coups. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. » Ils auront là un témoignage, car il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. Nous voilà prévenus, tant que la tâche n'est pas terminée, il faudra encore se donner de la peine et traverser bien des difficultés, voire des persécutions, cela bien concrètement dans notre personne. Il n'est évidemment pas question d'imaginer que cela résulterait d'un décret de Dieu, avide de voir souffrir ses enfants et comptable de leurs larmes. Une telle supposition défigure le Dieu de tendresse et de pitié que Moïse lui-même avait déjà découvert. La réponse tient en deux points. Premièrement, pour l'œuvre d'évangélisation, Dieu sollicite des collaborateurs. Il n'agit pas sans nous. Deuxièmement, le monde refuse d'entendre la parole pour ne pas avoir à changer de conduite. Alors il s'oppose de toutes ses forces à la propagation de la bonne nouvelle. Cela peut aller jusqu'à persécuter et supprimer les témoins gênants de la parole. C'est exactement ce que vit Paul, emprisonné pour avoir trop parlé de Jésus de Nazareth. Et dans ses lettres aux jeunes communautés chrétiennes, il encourage à plusieurs reprises ses interlocuteurs à accepter à leur tour la persécution inévitable. Je cite Paul, « Que personne ne soit ébranlé au milieu des épreuves présentes, car vous savez bien que nous y sommes destinés. » C'est dans la première aux Thessalonicien. Il n'est donc pas question de baisser les bras. C'est Paul encore qui dit, « Ce Christ, nous l'annonçons, sous-entendu, envers et contre tout. Nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. » Paul a commencé et il nous reste à achever l'œuvre d'annonce. Ainsi grandit peu à peu l'Église, corps du Christ. Par rapport à la première lettre aux Corinthiens, la vision de Paul s'est encore élargie. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul employait déjà l'image du corps, mais seulement pour parler de l'articulation des membres entre eux, dans chaque église locale. Ici, il envisage l'Église universelle, grand corps dont le Christ est la tête. Elle est cette part de l'humanité qui reconnaît la primauté du Christ sur tout le cosmos, dont parlait l'hymne des versets précédents. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tout les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Ce mystère du projet de Dieu a été révélé aux chrétiens. Il est leur source intarissable de joie et d'espérance. Le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire, nous dit Paul. Et c'est l'émerveillement de cette présence du Christ au milieu d'eux qui transforme les croyants en témoins. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul peut dire « De même que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même par le Christ abondent aussi notre consolation. » Et dans la lettre aux Philippiens, « Dieu vous a fait la grâce à l'égard du Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Alors, nous comprenons la première phrase du texte d'aujourd'hui, « Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. » Car ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada